Le futsal était à l'honneur à Fontenay-le-Fleury. La ville a accueilli ce dimanche 30 avril au gymnase Descartes les finales de la Coupe des Yvelines. Au programme, 7 matchs de la catégorie des moins de 12 ans aux seniors. Comme souvent dans le futsal, les rencontres ont été ultra spectaculaires avec notamment un 17-1 entre le PSG et le FC Mantois dans la catégorie U16 féminine. On peut perdre 3-0 et à l'arrivée gagner 5-3. C'est plutôt une attaque défense. C'est-à-dire que les joueurs arrière ont pour envoyer les ballons devant et essayer que les attaquants puissent les avoir pour marquer. Dans la catégorie senior féminine, les joueuses de l'Aïs Montigny-Bretonneux habitués à jouer à 11 sur un grand terrain se sont lancées dans l'aventure futsal cette saison. Après avoir réussi à se hisser en finale, les Ymi Montaigne qui jouent en blanc se sont finalement inclinées contre Croissy-sur-Seine sur le score de 4 buts à 1. Je pense qu'on fait des cadeaux en première mi-temps. On ne joue pas le match à fond, on fait quelques erreurs tactiques par rapport à ce qu'avait dit le coach au début du match. C'est ce qui nous coûte les deux premiers buts. Après c'est compliqué une fois qu'on se prend un but dès le début de la deuxième mi-temps. Après pour revenir, c'est vrai qu'elle ferme bien le jeu. C'est compliqué de marquer, on a pas mal d'occas. On ne cadre pas aussi toutes les ocas qu'on a. Montigny-Bretonneux tentera de monter une nouvelle équipe l'année prochaine pour remporter la coupe. En attendant, les joueuses vont tenter d'arracher une montée en DH en fin de saison, mais cette fois-ci sur la pelouse.